Bonjour et bienvenue sur EGID, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Spoon. Spoon qui est déjà un joueur émérite car il est actuellement champion du monde des Jaws Sigma en solo. Et en plus de ça, c'est un joueur qui parcourt le terrain de la France de partout, vous le voyez souvent. Il est aussi présent sur internet avec sa chaîne YouTube, sa chaîne Twitch je veux dire, que nous pouvons retrouver, c'est le camp que tu streames souvent, en semaine, le week-end ? C'est en semaine, le soir en général. D'accord, et donc on va pouvoir faire aujourd'hui un débrief de la FTC Centre qui a eu lieu le week-end du 30-31 je crois de mémoire. Tout à fait. Et sur laquelle tu as fait une très bonne performance avec ton équipe. Déjà c'est la première fois qu'on en a sur la chaîne, du coup est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton parcours, d'où tu viens, toutes ces belles choses. Ouais, bah en tout cas, salut à tous. Super content d'être ici avec toi pour débrief cette FTC. Vous me connaissez sous le nom de Spoon, je m'appelle Nicolas. J'ai 33 ans et je fais de l'informatique, voilà, pour les gens qui seraient intéressés. Dans le hobby, j'ai commencé à jouer en début de troisième édition, un peu en fin de V2, mais principalement en début de troisième édition. Et c'est comme ça que ça a débuté. J'ai vite fait du jeu organisé parce que ça avait l'air cool et intéressant. Et du coup, je m'y suis pris. Et comme un addict, du coup, j'ai sillonné la France pour faire un maximum de tournois au fil des deux, trois dernières années. Et comme tu l'as souligné, j'ai eu mon pic à Atlanta il y a quelques mois maintenant où je gagne les championnats du monde en solo organisé par Game Workshop. Et voilà, grosso modo. Top, top, top. Actuellement, du coup, tu as participé à cette FTC avec ton équipe. On savait que sur cette FTC, il y avait deux places qui étaient qualificatives pour les phases finales. Pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment au courant du système, on a six FTC cette année. Et du coup, quand vous initiez premier ou deuxième selon le nombre de joueurs dans les équipes dans les tournois, vous qualifiez, vous gagnez un ticket pour la phase finale qui aura lieu d'ici une semaine ou deux, je ne sais plus, bientôt ? Oui, dans deux semaines. Voilà, c'est ça. Et donc, sur ce tournois-là, deux slots étaient disponibles pour la finale. De votre côté, j'imagine que vous étiez là pour récupérer un maximum, entre guillemets, deux points, comme si ce n'était pas des points. Alors, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que la team avec laquelle on est allé, qui s'appelle Golden Merck, c'est une team, ce n'est pas vraiment une autre team, c'est un projet qu'on a monté avec Martin, loin, en début d'année. L'idée du projet, c'était d'avoir un groupe de joueurs qui n'étaient pas forcément affiliés spécifiquement à Golden Merckx, mais qui pourraient, au gré des disponibilités de chacun, venir jouer ou pas avec nous sur certains tournois. Donc, l'adhésion au projet ne coûtait pas vraiment quoi que ce soit, à qui que ce soit. Vous pouviez très bien entrer dans le projet et jouer pour une autre team toute l'année, ce n'était pas un souci, en fait. Le but, c'était juste de se dire, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qu'on aime bien, tant au niveau du comportement à table, du comportement hors de la table et en termes de niveau de jeu. Le but, c'est de rassembler tous ces joueurs-là dans un groupe et pour pouvoir proposer une liste de tournois, que ce soit dans le circuit français ou dans le circuit international, pour faire en groupe et du coup, de voir si on arrivait à monter des rosters à chaque fois pour faire ces tournois-là. Donc, ce n'est pas une team au sens le plus strict du terme, mais on a quand même réussi à monter un roster pour la FTC Nord-Ouest et la FTC Île-de-France. À Nord-Ouest, on fait quatrième sur 12 ou 18, je ne sais plus combien, mais beaucoup d'équipes, peut-être 18. Ce qui était un peu moins bien que ce que j'aurais espéré, mais il y a eu des quacks, des choses qui n'ont pas fonctionné. Des faits de jeu. Voilà, donc rien de grave non plus. Et quand on arrive là à IDF, on sait déjà, avant même le tournoi, qu'on n'aura pas de roster disponible pour la finale avec Golden Marks, tout simplement parce que le système fonctionnant tel qu'on l'a décrit, toutes les grosses teams déjà qualifiées, c'était le dernier tournoi qualificatoire pour cette phase finale, et donc toutes les grosses teams déjà qualifiées avaient déjà booké leurs joueurs, et c'est normal, c'était le deal de départ, on ne voulait pas réserver des joueurs. Du coup, on savait déjà qu'on ne pourrait pas construire un roster pour la finale. Toutefois, on voulait quand même venir et faire une belle perf, parce que c'était un peu le but de montrer un peu ce que le projet pouvait réaliser. Et du coup, on arrive avec un roster dont on était plutôt content, déjà, et avec un assemblage de listes qui, ma foi, était plutôt bon à mes yeux. Et du coup, on arrive dans cette FTC IDF avec cet état d'esprit-là, en mode on joue un petit peu pour du beurre parce que la qualif, on ne va pas la prendre, mais tout en essayant de faire le meilleur résultat possible pour montrer que le projet a fonctionné, et aussi pour que chacun puisse être content de sa propre performance. Tout à fait. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran, c'est le résultat du tournoi final après la cinquième round. Donc, avec la Golden Males, vous finissez le premier du tournoi, ce qui, normalement, comme tu l'as dit, vous donne une place significative, mais vu le système de « on ne peut pas avoir des joueurs qui jouent de partout, blablabla », vous avez, du coup, décliné, entre guillemets, ce résultat, et donc donné cette place significative à Sec of the Month, qui, eux, finissent troisième, qui, normalement, n'ont pas la place, et donc vont prendre la vôtre. Très intéressant, donc, dans le format. Et donc, vous avez aussi, avec l'écran qui s'affiche, donc votre équipe, donc il y avait Spoon, toi, Gloin, Keltas, c'est ça, comme ça se prononce ? Oui, voilà. Sam, de The Squigirl, et Rodelac, Théo, Faniel, Mr. Za, et Askeladd. Dans votre composition, quand vous faites le choix, et j'aime toujours poser un peu cette question, quand vous faites le choix de votre équipe, vous partez plutôt sur une composition des meilleurs rosters possibles en termes de liste, ou en termes d'armée, ou plutôt, chaque joueur va jouer un peu son armée de cœur, parce qu'il la maîtrise mieux, voilà, est-ce que vous forcez, pas vraiment forcer, mais même si des fois, on peut essayer de forcer, forcer des gens à jouer des listes, des choses comme ça ? Quand on vit dans un roster avec Martin, je parle un peu au nom de nous deux, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, il n'y avait pas vraiment l'un qui était plus capitaine que l'autre, on était un peu tous les deux co-capitaines du roster en tout cas, mais quand on construit, la philosophie, c'est toujours plus de miser sur le joueur et le niveau de jeu que sur une liste, ce qui est de plus en plus efficace au fur et à mesure que les patchs du jeu arrivent et qu'on a une méta qui s'équilibre de plus en plus, on préfère nettement parier sur un joueur et on n'impose rien sur les listes, parce qu'en général, les joueurs, ce sont des joueurs compétitifs dans Golden Marks, puisque c'était un des prérequis de construction du projet, et du coup, on a confiance en eux, dans le fait qu'ils vont essayer de jouer quelque chose de compétitif, quelque chose qui va apporter quelque chose au roster. On va éventuellement modifier peut-être un tout petit peu les listes pour une question de validité en équipe, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont restreintes en termes de nombre de sorts dans un roster complet, etc. Et donc, ça sera à nous de juger où le sort ou l'artefact est le mieux employé. Donc, ça peut bouger un petit peu, mais dans l'absolu, le but, c'était que chacun vienne avec une liste qu'il maîtrise très bien, et après, de faire des pairing vis-à-vis de ça. Ok, top, top, top. Donc là, vous faites vos joueurs, vous faites votre équipe. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières, on sait, en équipe, à notamment attribuer les artefacts, les grandes strates, où vraiment, ça se fait de manière naturelle, et chacun récupère à peu près ce qu'il a dans son coin, parce que ça fait sens. Alors, il y a toujours des sorts, par exemple, le Mercedes-Bezard, qui sont convoités par trop de listes, puisqu'on ne peut l'intégrer que dans deux listes. Donc, c'est toujours un arbitrage à faire. Maintenant, chacun connaît un peu la mécanique, et du coup, il n'y avait pas vraiment de surprise. On a dû arbitrer des choses sur le Mercedes-Bezard, sur Earth Frost, sur, je crois que c'est à peu près tout ce qui nous gênait. Aussi, sur les grandes strates, on avait trois personnes qui auraient voulu jouer pas de sorciers en vie, et du coup, on a dû le changer sur une des listes. Ça adapte un petit peu le gameplay de certaines listes, mais ce n'est pas dramatique, normalement. Ok, ok. Très bien. C'est vrai que des fois, ça peut être source de conflits dans certaines constructions de roster. Donc là, on va regarder rapidement un peu vos listes, pour comprendre pourquoi vous finissez premier, comprendre aussi la performance de chaque joueur, et ensuite, on va faire le déroulé des rangs, ainsi de suite. Donc là, je vais commencer dans le déroulé du PDF. Du coup, on commence par Nico, toi, avec ta liste Luminette. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de cette liste Luminette, sur tous les points forts, les points faibles, et comment tu imaginais, comment tu positionnes ceci en pairing sur les listes qui fonctionnent aujourd'hui ? On ne va pas faire tous les match-up, bien sûr. Ouais, alors ma liste, je l'ai construite... J'ai commencé à construire fin novembre, au retour d'Atlanta. J'ai joué TechList jusqu'à Atlanta, et je voulais changer un peu. Et je l'ai construite un peu avec Martin aussi, qui aimait bien jouer ce style de liste avec beaucoup de héros. L'objectif de la liste, en fait, en Luminette, le problème de Luminette, c'est que tu n'as aucune unité, à part peut-être les Blade Lords si tu en mets 30, mais tu n'as aucune unité d'impact. Tout ce qui fait du dégât, c'est du héros. Donc, Luminette se prête pas mal à ce jeu d'avoir beaucoup de héros. Et en plus, le fait d'activer deux unités quand la dacenne n'en active qu'une seule te permet d'avoir un jeu de héros qui est beaucoup plus efficace puisque tu actives toujours tes héros en double. Donc, ça permet ce gameplay, ça améliore en tout cas ce gameplay. Et donc, le but de la liste, ça a été de construire quelque chose qui a un château défensif qui est très, très, très dur à sortir. Donc, ça se base sur Avalenor qui met un moins un touche en bulle, qui descend l'arène de 1. Et si tu ne le tues pas, il tape comme un camion. Donc, c'est un bon socle de base. Toutes les unités Vanari autour, elles mettent un moins un à la touche également sur eux-mêmes. Donc, tu as du moins 2 pour toucher les Vanari et du moins un pour toucher le reste. Donc, ça descend beaucoup les stats de kill potentiel de l'armée adverse. Et souvent, c'est mal anticipé d'ailleurs. En plus de ça, tu as la mécanique des Terquoise qui permet à une unité de tanker plus qu'habituellement. Donc, quand tu enchaînes tout ça, ça te donne un château qui est très difficile à sortir. Et la plupart des listes qui essayent de te sortir le château n'y arrivent pas. Et la liste, elle est construite pour avoir aussi un punch quand elle se fait agresser. Donc, tu as évidemment accès à du Blizzard quasiment auto avec Deep Thinker, ce qui te permet de le lancer à 10 automatiquement. Plus, il te faut un D, bien sûr. Si tu as un D, si tu fais un 1, tu rajoutes un Quartz, ça te fait 12. Si tu fais un 2+, tu n'as même pas besoin de rajouter ton Quartz, c'est à ton Blizzard, en fait. Donc, la liste répond très bien. Et autour de ça, j'ai construit des synergies de tir. Donc, avec deux Esprits du Vent, Sevillat est le nom nommé, et Avalenor Altarion qui ajoute au tir. Ce qui fait que tu peux sortir des targets assez rapidement et tu peux même aller sniper plein de petits héros. Donc, tu as un château défensif très fort et quand même du tir de précision, ce qui te permet de décortiquer un peu la liste adverse. Donc, c'est une liste qui est extrêmement difficile à affronter de premier abord. En fait, la première fois que tu vas essayer de jouer contre, je pense qu'il n'y a quasi personne qui sait jouer correctement la première fois dans cette liste. Donc, c'est un très gros atout. Et même si tu sais jouer contre, c'est une liste qui défend très bien et qui peut aller chercher aussi des gros scores. Donc, sur les pairings, c'est une liste que tu peux placer quasi n'importe où. Donc, tu peux choisir de la placer ou pas et si tu choisis de la placer, elle peut aller chercher des gros scores aussi. Donc, c'est une liste qui est assez simple à pairer et c'est aussi pour ça que j'aime bien la liste. Oui, en effet, la liste, je trouve, à première lecture, ça fait partie de ces listes qui sont compliquées à lire. On n'a pas ce qu'on appelle une destar, une unité en disant « Ouais, c'est ça qu'il faut que je contrôle, que je tue ». Tu as plein de héros, ils sont tous rapides, ça débuffe, c'est illuminé, donc c'est très stable. C'est très stable sur les tactiques des batailles aussi. Je pense que c'est un point fort de l'armée et donc, ça se ressent vis-à-vis de... Nous, on sait que les quelques joueurs qui ont joué contre l'Uminette sous cette configuration pas exactement dans la même liste le disaient « Tu ne sais pas trop où tu mets les pieds, quoi, tu vois ». Ouais. Donc, top. Deuxième liste, du coup, ils avaient fait le choix de prendre une liste « Daughter of Kane » en Agna. On sait que « Daughter of Kane » actuellement, c'est, on va dire, en bas de la méta. C'est très compliqué parce que c'est une armée glace-canon qui a besoin d'énormément de setup pour faire des choses moyennes et quand tous les setups sont passés, c'est correct, mais sinon, la voiture peut vite sortir de la route. Comment vous avez construit ? Pourquoi vous êtes parti sur ça vis-à-vis de la difficulté que peut avoir aujourd'hui « Daughter of Kane » ? » Il y a plusieurs choses. Déjà, le joueur est un joueur qui sait jouer « Daughter of Kane » ce qui aide. Ce n'est pas si évident que ça. « Daughter of Kane » c'est extrêmement dépendant de à quel point tu gères correctement Morati. Morati, ça reste une pièce qui, si jouer correctement, est très 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 forte. De plus, en ce moment, « Daughter of Kane » peut faire 5 battles tactiques très facilement. Donc, en fait, en termes de scoring, ce n'est pas si difficile que ça à scorer et ça dépend vraiment du jeu de Morati et la différence entre un bon joueur « Daughter of Kane » et un joueur moyen va se faire que sur la gestion de Morati. Donc là, on a un joueur qui maîtrise « Daughter of Kane », qui maîtrise Morati et c'est pour ça qu'on n'avait pas de problème à le ramener. On n'a pas eu trop de problème à le paier d'ailleurs. C'est sûr que la facilité « Daughter of Kane » à faire les tactiques, tu peux, entre guillemets, faire tes, on va dire, si ça se passe bien, tu es 20 points sur la partie. Oui, de toute façon, tu fais tes 5 tactiques, la grande strata n'est pas très dure à faire puisqu'il faut que toutes tes unités aient combattues ou soient mortes. Donc, ce n'est pas si difficile que ça à faire. Et derrière, après, il n'y a plus qu'à se pousser du primaire mais tu as quand même deux modèles immortels sur la table. Si tu les gères correctement, ils restent là au moins jusqu'aux T4. Donc, ça peut être très fort mais il faut savoir jouer au tournement à T. Tout à fait. Ok, top. La liste suivante, donc, c'est Askelad qui va jouer Korn. Donc, une liste Korn, on va dire, un peu classique qu'on retrouve aujourd'hui avec Fury, Les Prêtres, début de l'éteur 10, 20, 10. Mais là, par contre, vous avez fait le choix d'en prendre plus et de sortir Scarbond. Donc, vous perdez un peu de dégâts d'un côté et peut-être une tactique automatique pour prendre plus de piétails avec toujours les crânes parce que ça reste la prière forte du moment. Ouais, alors, c'est la liste d'Askelad. De toute façon, toutes les listes sont les listes qui ont été faites par les joueurs. La liste, elle est extrêmement forte et extrêmement simple à payer. Comparé à une liste Scarbond, en fait, tu remplaces Scarbond par 20 Bloodletters et les 20 Bloodletters ne sont pas sensibles aux tirs parce que tu as 40 PV Ward A5 comparé à 16 PV Ward A5. Et sur toutes les match-ups de tirs qu'il pouvait y avoir, que ce soit du Cities, même du Sob de Renon, je pense que ça se gère. Donc, il y a énormément de match-ups en plus que cette liste gère même sans trop réfléchir. tous les atouts de cornes, tu les as. Tu n'as pas vraiment besoin de Scarbond dans la liste. J'aime beaucoup Scarbond, mais la liste 50 Bloodletters est tellement plus stable et c'est difficile de trouver un vrai contre à ça. Et quand on était dans les pairings, je sais que Ascalade nous disait juste oui, il y a telle ou telle liste, je n'ai pas trop envie de jouer contre une ou deux listes en général. Donc, c'est extrêmement simple à payer et il a fait des très gros scores sur toutes ses games parce que les Bloodletters s'attapent très fort en Bloodlord et c'est 100 PV Ward A5 à sortir. Donc, ce n'est pas évident du tout. Ah oui, on sait que Korn aujourd'hui, c'est une armée qui est très forte par le contrôle que ça apporte, la tankinette que ça apporte, les dégâts que ça apporte. Et en effet, de retirer Scarbond pour mettre plus de Bloodletters, c'est peut-être le plus facile à jouer parce que quand tu contre un truc qui a du tir, tu ne mets que le furé en hors de gloire. Ce n'est pas la question j'ai une chance sur deux que ça passe. Et donc, les PV sur table aussi, c'est beaucoup de... Il faut les sortir aujourd'hui. On le voit en bas, 169 Wands, c'est énorme quand même. Surtout Ward A5. Tout à fait. Et il faut voir aussi que dans la liste, tu n'as pas vraiment de synergie. Tu peux perdre n'importe quelle pièce, ce n'est pas grave. Oui, tu as envie de garder ton Bloodthirst en vie. Mais si tu le perds, ce n'est pas grave. Il y a 50 Bloodletters à gérer, ils sont autonomes en fait, tes 50 Bloodletters. Ah oui, complètement. Dès qu'ils sont en capacité de charger... Ils perdent la charge à 3-2-6, mais ils sont quand même assez autonomes. Oui, puis 50 Bloodletters, c'est quand même des socles gros, donc ça va prendre la table. ton armée est en capacité de pouvoir charger un moment, frapper, faire ce qu'ils ont à faire. Oui, c'est ça. Ensuite, du coup, vous avez Glouin qui va jouer en Seraphon. On a vraiment une Seraphon qu'on appelle Croak Bomb, Croak Slane, Starseer, Starseer Astrolite, Skink, Sorus Warrior et Sorus Guard. Et là, vous avez fait le choix de prendre un Bastiladon Arc of Sotex, c'est celui qui tire de mémoire ? Non, c'est le Bastiladon de Coracore. OK. Et 3 sorts persistants, on a des fois des listes avec un peu plus de Bodyguard. Là, vous avez pris un Behemoth, une raison particulière à ce niveau-là. Toutes les listes de Seraphon se ressemblent. Tu as une variation sur les 500 derniers points. Le Bastiladon est très très bon, sachant qu'en Seraphon, tu as un sort pour enlever la Rende. Il n'y a plus grand-chose qui te sort ton Seraphon si tu enlèves la Rende. Et ce qui te sort ton Seraphon, en général, c'est la saturation. Et la saturation, tu le gères très très bien avec les sorts, notamment la Grave Tide. Le Bastiladon tout seul, il peut te tenir un Sons of Behemoth si tu veux enlever la Rende. Donc, c'est une très bonne entrée. Et de l'autre côté, on a Distroits Warriors qui font à peu près le même job en un peu différent. Ils ont une save inférieure mais ils ont plus de points de vie. Donc, c'est un peu le rôle, c'est de tenir ça. Et à partir du moment où on perd Seraphon correctement dans les pairings, c'est une armée qui va table raser l'adversaire assez rapidement tour 3 ou 4 en général. c'est une armée, il faut la pairer. Mais une fois que le pairing est fait, après, l'armée, elle roule. Et à moins d'avoir des fiascos mauvais moments, ce qui peut arriver, l'armée, elle roule bien normalement. Ok, top. Top, top, top. Oui, nous, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pas un peu de mal, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus d'équipes qui ont trouvé des outils pour aller chasser Seraphon plus les nerfs que Seraphon a pris. Donc, ça augmente la difficulté à appareiller correctement Seraphon. Ensuite, du coup, vous avez une classique Mister Za qui joue Somme of Behemoth avec l'armée de Renon. Donc, trois gros, quatre petits. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à signaler dessus. Je pense qu'on connaît tous la liste. Ils se ressentent toutes. C'est la liste du moment. Je crois que c'est Adrien Bouignors qui l'a joué en premier, mais bon, ce n'est pas une liste qui est très dure à construire de toute façon. Non, non, c'est sûr. C'est une liste qui est très efficace. Donc, c'est ce que Mister Za voulait ramener. Donc, voilà, nous, ça nous allait très bien. Oui, oui, c'est facile à appareiller. C'est fort contre énormément de match-up. Si ça roule bien, ça peut détruire des adversaires. Et donc là, vous avez fait le choix de prendre la Ward Assist sur le Gatebreaker et du coup, la Null Stone sur le Mega Gargant. On a vu des listes avec des Arcane Tom. Vous avez préféré le donner à quelqu'un d'autre du coup ? C'est pas moi qui ai fait la liste, mais avec la nouvelle Battle Tactics qui donne un avantage aux porteurs de Null Stone Adornment, je pense que c'est bien plus facile de faire la tactique là que de faire Magical Dominant. Donc, pour moi, je ne suis pas très fan des Suns qui prennent Arcane Tom, personnellement. Et je pense que c'est la réflexion de Mister Za quand il a construit sa liste. Ok, ok, top. Et ensuite, la liste suivante, du coup, nous avons Sam de The Swigger qui joue une Légion de la Nuit. Donc, Légion de la Nuit, on sait que c'est la Légion sous-faction qui est jouée chez les Sublight. On en voit énormément parce qu'entre guillemets c'est la plus stable. Mais lui, il a fait la particularité, il a fait le choix, on va dire, plutôt différent de jouer 40 Grave Guards. Donc, une Légion de la Nuit très, très aggro, très, très offensif. C'est plutôt le choix du joueur, vraiment, et Sam voulait être très agressif ou c'est plus en se disant on a besoin de quelque chose qui cogne. C'est complètement le choix du joueur et puis, il avait déjà joué à peu près cette liste-là à Nord-Ouest. Moi, j'avais bien aimé la manière dont la liste se joue. Donc, je pense que Sam est très à l'aise avec cette liste et c'est vrai qu'avoir un peu de punch, c'est toujours une bonne option en Soulblight. Je ne suis pas très fan des Soulblight où tu n'as vraiment rien du tout pour taper parce que tu es quand même vulnérable à beaucoup de choses et le fait d'avoir ces 40 grave-guards qui forcent l'adversaire à rester un peu défensif, à ne pas pouvoir s'étendre à prendre le contrôle de toute la carte, c'est quand même un atout, je trouve, surtout quand tu peux contrecharger en Légion de la nuit. Moi, j'aime beaucoup la version de Sam. Elle est sexy et c'est vrai que je pense que ce n'est pas facile non plus à appareiller contre. Souvent, les Légions de la nuit sont un peu plus défensifs et donc on se dit qu'on a le temps, ça tape moins fort, on va pouvoir potentiellement si on lui empêche de prendre la table, scorer. Et là, c'est vrai que si on commence à prendre la table, c'est des bus de grave-guards qui arrivent et ça fait peur. Sam, c'était une bénédiction franchement à pairer. On l'a souvent jetée rapidement sur un scénario qu'on n'avait pas envie de jouer et il a toujours été aller chercher ses points. C'est ce qu'on demandait à Soulblight et Sam l'a fait parfaitement sur toute la FTC donc c'était très cool. Top, top. Ensuite, du coup, vous avez Kale Tass qui va jouer donc Gloom's Pack Geek en King's. Donc, une liste, on va dire, je ne sais pas si c'est classique parce qu'il y a vraiment de tout en Soulblight en Gloom. Mais là, vous avez 40 Stabas, des Winders, des Gopapalooza, des Fanatics et puis les classiques héros Mad Cat Shaman, Mad Cat Shaman, Loon King. Pareil, là, c'est vraiment le choix du joueur de partir sur cette construction-là ? Oui, tout à fait. C'est sa liste. Actuellement, les listes Gloom, elles ont un peu évolué. En général, les joueurs, ils ne prennent plus que 10 Wounders, 36 Heard et éventuellement d'autres choses autour. Donc là, Vincent, il a fait le choix un peu orienté d'avoir 3 fois 10 Wounders et je ne suis pas forcément un fan absolu de ça mais après, à partir du moment où il s'est entraîné dessus, c'était au choix du joueur donc on a fait comme ça. D'accord. Peut-être plus de difficultés à parier qu'une liste plus polarisée ? Oui. En fait, moi, personnellement, je trouve que 30 Wounders, il y a des choses un peu plus... En fait, c'est très aggro et tu ne peux pas trop te louper. Oui, si tu n'as pas la lune avec toi. En fait, si tu dévisses direct, tu vas perdre tes Wounders et après, tu n'as plus d'impact, etc. même avec le fait que ça revienne, ce n'est pas si évident que ça. Et du coup, c'est une liste, je trouve, qui est extrêmement touchée à jouer et en plus, qui ne s'appareille pas forcément si facilement que ça et on ne l'a pas appareillé, on va le voir quand on va faire les pérings, mais on ne l'a pas appareillé si bien que ça et ça s'est ressenti ensuite, malheureusement. Ok. Ensuite, vous avez fait le choix aussi particulier, je dirais, de jouer du coup avec Théophaniel en Idonet Deep King, donc Idonet Deep King depuis le hub de Fouetan des Sheavers qui leur permettait d'avoir des 6 explosifs qui a été nerf en 6 fait des blessures automatiques. On a vu beaucoup de requins, du coup, beaucoup d'Idonet entre guillemets, mais là, vous avez fait le choix de partir sur une île full piéton, donc avec des Trail Master qui donnent des bonus moins un bless, 6 explos, plus un bless, je crois, des choses comme ça et du coup, des Soul Render et donc énormément de piétail avec 20, 10, 10 river, 20, 20 trals et encore des trals, donc 50, 50, plus des Ether Wing et un Morse Hard donc sans tortue. Quelle était vraiment l'idée de la liste ? En fait, la liste piéton, elle n'est pas nouvelle, ça fait au moins un an que c'est joué et elle n'a pas tant changé que ça. En fait, grosso modo, dans la sous-allégeance Morphane, tu vas relever 3 plus des 3 figurines dans 2 packs puisque tu as 2 Soul Render à la fin de chaque tour. Ton tour est celui de l'adversaire. Donc grosso modo, la liste, c'est une liste de seuils. Grosso modo, l'objectif, c'est de la paier dans quelque chose qui ne peut pas tomber des packs de trals. À partir du moment où tu ne peux pas tomber des 20 trals, il y en a en général 5 qui reviennent par tour et c'est extrêmement complexe à gérer. C'est une liste qui est intéressante et qui a l'avantage aussi d'aider à jouer contre les match-up de tir puisqu'on connaît les bonus de net contre les match-up de tir. C'était une liste qui nous ouvrait les pairings et Tiffen a fait ce choix-là parce que Tiffen c'est un joueur qui jouait corne au départ mais on avait déjà un joueur corne donc il a dû se rabattre sur sa deuxième armée qui est de net et du coup on a ramené un idone être more fan. Très bien et vous avez réussi pareil à la parier facilement ou c'était un peu plus compliqué que prévu ? Au niveau des pairings je pense que la liste a fait le job dans le sens où elle a provoqué des match-up et je ne sais pas vraiment si comme dans tous les pairings il y a eu des sacrifices à des moments mais en tout cas on a réussi à provoquer les match-up qu'on voulait la liste a fait le job dans les pairings après dans les résultats finaux il y a eu des petits moments qui ont moins bien marché mais ça arrive pour tout le monde. Ah oui c'est sûr. Ok et alors pour finir c'est ça non non c'était le c'était votre dernier joueur c'est ça ça nous fait les 8 donc là on a le roster complet des points forts sur plein d'endroits des contres on voit vous avez fait des choix atypiques aussi donc ces choix on le sait au revu du résultat vous finissez le premier vont payer mais maintenant on va regarder comment vous les avez fait payer et on va commencer par le team pairing à savoir la samedi matin 9h table je n'ai pas les tables on s'en fout mais premier round dont vous allez affronter sect of monks sect of monks exactement donc on a su assez tard entre guillemets qu'elles allaient être les premières équipes on n'a pas eu énormément de temps pour travailler apparemment comment vous avez travaillé vous de votre côté le fait que vous avez joué contre sect of monks sachant qu'on savait que ça faisait partie du top 3 des équipes du tournoi qui venaient pour récupérer les places nous on a une philosophie un peu particulière sur tout ce qui est pairing estimé etc c'est à dire qu'on ne demande pas d'estimer aux joueurs chaque joueur a sa responsabilité de lire les listes et de savoir à peu près comment il est censé jouer dans tel ou tel matchup et si besoin on peut faire un briefing dessus s'il y a des inconnus etc on ne demande pas d'estimer aux joueurs parce que bien souvent c'est une discussion qui est un peu plus longue que ça mais grosso modo pour que tes estimés soient utiles il faut que tes 8 joueurs fassent leurs estimés correctement et sérieusement sur l'ensemble des scénarios et l'ensemble des listes adverses ce qui demande un effort assez gros de la part de tous les joueurs et du coup nous on ne perd pas trop comme ça notre philosophie sur les pairing à 8 c'est on regarde les scénarios on regarde si on a des listes qui ne peuvent pas jouer sur les listes sur certains scénarios on va paier sur les scénarios en priorité avant de paier sur les listes donc grosso modo quand tu arrives dans un pairing tu connais les scénarios 1, 2, 3, 4 et on va se demander avec qui on peut ouvrir sur le premier scénario donc quelqu'un qui gère correctement le scénario et qui pourra soit gérer 7 des 8 listes soit pouvoir mitiger à minima et qui n'a pas besoin d'être réservé pour un scénario ultérieur et donc il faut regarder l'ensemble des scénarios parce que par exemple on a une ronde où on a Frigide Zephyr en ronde 3 et c'est un scénario qui est très clivant donc il faut qu'on sache quel joueur à ce moment-là on veut placer avant la ronde 3 et avec quel joueur on veut ouvrir ronde 3 mais bon grosso modo une fois qu'on a nos joueurs sur les 4 scénarios on a 4 joueurs un peu prédéfinis c'est pas une obligation parce qu'au fur et à mesure des pairing des fois il faut changer un peu les choses mais on a une bonne idée déjà à quoi on veut que les pairing ressemblent donc ça ça peut être fait assez rapidement ça peut être fait en 10 minutes tu sais à peu près quelle liste tu veux mettre où et ensuite on se pose la question directement pendant les pairing c'est pas une fois que t'as tes 4 joueurs et que t'as tes préférences il te reste 4 cartes en main donc c'est pas si difficile que ça d'essayer de trouver ce qui est intéressant à pairer dans ce qu'il y a en face tout en se laissant l'option bien sûr de de changer quelque chose que t'as prévu parce que des fois t'es obligé mais on préfère toujours la réflexion sur le moment présent à beaucoup de préparation qui au final peut se retrouver vite inutile s'il y a un des joueurs qui a mal fait ses pairing ou qui a eu moins de temps et ou même tout simplement il faut également quand on fait si vous voulez faire vos estimés correctement il faut se rendre compte de quel est l'objectif de la ronde contre la team en question parce que l'objectif est-ce que ça va être d'aller chercher 8 points pour toi ou est-ce que ça va être de faire un gros score ce genre de choses et on joue pas pareil suivant cet objectif et tout ça c'est des choses qui ont du mal à transparaître dans des estimés et et c'est bien nous on trouve que c'est un atout bien plus important d'avoir des pairers qui connaissent bien le jeu et qui vont faire du pairing vis-à-vis de comment on veut que l'ensemble des des match-up se résolvent en fait oui après vous donnez des consignes à vos joueurs en disant voilà on a fait apparemment la consigne c'est il me faut entre guillemets 18 points le toit plutôt 5 9 plus ou moins en tout cas on sait qu'il y a des joueurs qui savent qu'ils sont placés dans des match-up et donc eux il faut qu'ils aillent chercher des points et il y a des joueurs qui savent qu'ils sont un peu sacrifiés et qu'il faut qu'ils sauvent des points et ça on le sait un peu d'avance parce qu'on sait qu'il y a certaines listes qui sont plus à même d'être dans un cas que dans l'autre mais quand on fait le pairing ça dépend beaucoup de la ronde de scénarios donc les 4 scénarios définisent peuvent vraiment changer en fait c'est pas c'est pas suffisant de faire un pairing estimé par scénario par liste parce qu'en fait grosso modo il faut réfléchir du contexte de l'ensemble des 4 scénarios donc la combinatoire de ces 4 scénarios avec tes listes donc la préparation en amont elle est importante pour te préparer toi-même à jouer mais pour moi tu peux pas te reposer uniquement là-dessus pour faire tes pairing il faut avoir une réflexion pendant les pairing sur tout ça ok intéressant alors on va regarder donc votre déroulé de la ronde 1 donc on va prendre la liste je ne vais pas te demander de te rappeler tout ce qui s'est passé vous avez donc Askelad qui en corne va affronter le Grand Rouen qui est un cos là on a un 20-0 au résultat le Grand Rouen devait jouer je vais acheter un oeil mais je pense ça devait être une cos avec des charges c'est ça c'est un match-up que entre guillemets on sait positif pour corne pour avoir déjà vu des résultats notamment Gultard Andrea qui a affronté des cosses et qui les a toujours battus en corne j'imagine quand l'appareilment se fait de ce côté-là vous êtes plutôt content ouais ouais bah de toute façon comme on a dit en présentant les listes il y a 100 PV Ward A5 à sortir au tir et Askelad quand il charge avec ses bloodletters il fait de la mortale sur du 5 tout ce que le Cities n'aime pas en plus je pense que Léo donc le Grand Rouen il n'avait pas autant d'expérience sur Cities que nécessaire et du coup Askelad en a profité pour aller chercher son 20-0 en pratique il n'est pas censé mettre 20-0 dans la liste mais il est censé quand même faire un gros score ok top ensuite vous avez du coup Misterza donc avec ses sob qui va jouer contre l'escroc en corne là nous avons un 12-8 pareil au niveau de l'appareillement vous êtes plutôt sur un petit vert un petit jaune on sait que corne peut produire beaucoup de dégâts mais sob aussi si les décibles les surpassent si les 4 plus Magic Pass le match-up est un peu volatil c'est à dire que ça aurait pu être un 12-8 pour l'escroc donc on est très content que Misterza soit allé chercher le 12-8 là c'était plutôt un jaune c'était autour d'une égalité grosso modo le scoring dans notre idée ok très bien oui l'escroc jouait vraiment lui la classique Fury Scarbrand les deux prêts 10-20 et 12 Fury pour pouvoir tag les objets ensuite vous avez du coup Rodelac Rodelac qui va jouer contre Claudio j'ai pas donc c'est Sob c'est Dotter contre Sund ok très bien pour un 6-14 donc j'imagine que là l'idée c'était de ramener le plus de points possible parce qu'il y a quand même des difficultés à passer j'imagine nous on le pensait positif mais le truc qu'on a mal géré là-dessus c'est qu'il était sur un mauvais scénario pour lui il était sur Tower et Sund sur Tower c'est très dur à prendre après je reste convaincu que Dotter ça reste bon dans Sund parce que au premier mine razor qui passe Moratti elle peut tuer un géant quasiment une fois j'ai pas fait les stats mais je pense qu'il y a beaucoup de dégâts et en plus Moratti peut bloquer quasiment si la dernière se déploie mal Moratti peut bloquer quasi 3 géants sur un tour en fait donc il y a du jeu côté Dotter mais un petit erreur de péril de notre côté au niveau du scénario oui c'est vrai que moi étant joueur doc si jamais je joue contre un géant je me dis T1 je fais tomber mes kinéra et je fais la tactique avec et je fais mes écrans devant le géant pour l'enfermer chez lui si c'est mal déployé pour gagner du temps mais en effet la difficulté de Dotter c'est de passer le rasoir mental et respecter les bulles pour que les sisters soient avec l'advisatrice tout ça en effet je pense ça doit être très intéressant à regarder comme table et très technique le match suivant donc vous avez Gloin qui va affronter Clément en Ossiark 19-1 donc là une grosse grosse victoire pourtant on sait qu'Ossiark c'est assez stable de manière générale qu'est-ce qu'il jouait en Ossiark j'ai Seraphon oui j'ai joué Arkane un Ossi Factor et Seastalker Immortis Arcaï je pense que le Seraphon a pu sortir les blessures mortelles oui oui en fait il y a Ossiark c'est très qualitatif mais il n'y a pas beaucoup de PV du coup là j'ai pas vu le match mais on savait que c'était censé faire un gros score et c'est ce que Gloin a fait donc tu retires la ward et après tu mets des pains dans la gueule de l'autre c'est ça très bien très bien et ensuite vous avez du coup Sam qui va jouer contre Westa contre un Bisclo Rider et donc des Bisclo Rider il jouait la liste avec 6 gros et 6 bas de culture c'est ça exactement grosso modo Sam je crois qu'on l'a acheté au premier on a ouvert avec lui donc très pratique d'avoir un Soul Blade et du coup ça nous a arrangé de sortir Bisclo parce que les vultures c'est une plaie à gérer ça peut être très chiant et du coup on l'a mis dans ce match-up là et il a fait le taf il a allé chercher son 13 points c'est exactement ce qu'on lui demandait voilà oui je pense que ça devait être assez difficile des deux côtés parce qu'on sait que Bisclo comme tu le dis avec les vautours peut tuer des petits héros faire ses 5-6 BM par tour et du coup sortir ce qu'il faut sortir mais par contre lui a besoin de charger si tu te fais contre-charger et tu perds tes bonus en ogre donc vraiment un bon appareillement de ce côté-là en tout cas sur le papier ça semblait bien et ça s'est bien passé ensuite vous avez du coup Keltas donc votre joueur Gloom qui va jouer contre le Tinch en face là pour un 3-17 il n'y a pas énormément de joueurs Tinch du coup les joueurs qui jouent Tinch souvent sont on va dire solides sur les appuis et du coup ils jouaient Kairos en Guild of Summoner avec Ogroïd Sangor mais il y avait un bel accord et deux fois 10 pink j'imagine la difficulté peut-être à passer au travers de ces murs de pink sous contrôle de l'accord là de toute façon on revient aussi sur la liste qui a le moins un touche en fait elle lui a fait très mal et Gloom elle n'a pas du tout joué dans moins un touche donc ça a probablement une petite erreur de pairing ou alors tout simplement on n'avait pas le choix ce qui est possible aussi on ne peut pas tout avoir et du coup le problème de la liste Gloom qu'on a ramené c'est que 30 wounders si jamais ça ne fait pas les dégâts au moment où tu décides d'y aller tu ne les feras jamais et du coup contre du Dzench derrière il a pris la foudre sur les sorts et puis la gamme était finie tout à fait ensuite vous avez donc Théophaniel qui va jouer contre Lucrage Lucrage en Iron Joe qui jouait une classique vraiment on en voit très très peu dernièrement mais une classique en Bluetooth avec Mocrochat The War Chanteur et 6-6-3-3 Gorgontas et il avait fait le pari de prendre une gougère avec donc liste ultra aggro et vu le résultat le 5-1 j'imagine que les charges ont dû passer et le Smashing Bashing aussi petite anecdote sur la game c'est notre joueur qui a placé les objectifs et il les a mal placés et son adversaire n'a pas relevé donc ils ont tous les deux joué sur un scenario qui n'existe pas c'était les deux joués c'est ce que j'ai entendu parler avec les objectifs sur les côtés qui s'efforment c'est ça c'est ça donc bon en tout cas les deux joueurs étaient d'accord pour jouer dessus et ouais ce qui se passe alors je n'ai pas eu le débrief de toute la game mais je sais qu'à un moment il y a une mot-crochat qui reste à un point de vie du coup ça c'est triste et Théophaniel m'a aussi dit qu'il aurait pu mieux jouer la partie et c'est une partie qui peut très vite s'inverser en score sur des petits faits de jeu et sur aussi peut-être des erreurs que Théophaniel a fait mais sur le match-up global je pense que c'est pas aussi marqué que ça et je pense que Lidonet peut gagner le match-up après c'est un peu il y a un peu d'aléatoire parce que c'est des seuils de dégâts et l'Aeron Joe il doit être pas très loin du seuil pour sortir les 20 PV de Tral et du coup ça ajoute à l'aléatoire du match-up oui ça doit jouer à un jet save par-ci par-là un jet touche par-ci par-là en effet le pairing est intéressant parce que si Lidonet arrive il va engluer entre guillemets l'Aeron Joe lui avec sa ça tape fort quand même Lidonet on se rend pas compte mais ça sature bien ça tape bien donc en effet intéressant et pour finir donc toi tu vas jouer contre Miladin avec sa Lisfek moi j'ai joué contre Lisfek très très forte car beaucoup de récursions beaucoup de dégâts à l'impact très peu de héros et un très beau château à être dépoutillé qui est très compliqué tu fais un 12-8 avec ses stables ouais en fait on joue sur Nexus Collapse et donc Nexus Collapse c'est difficile de faire un gros score de toute façon et on avait déjà joué cette game en entraînement avec Miladin donc ma liste est très bonne dans la sienne il le sait du coup il joue défensivement il assure son score de 8 il fait le boulot grosso modo ok ok intéressant donc là vous sortez sur un 90-70 est-ce que vous étiez parti sur un score plus élevé plus faible on sait que c'est une grosse équipe donc c'est toujours dur entre guillemets de mettre un résultat fixe dessus tu vois je pense qu'on est pas très loin du résultat escompté grosso modo il y a eu des gros scores qui auraient pu être moindres de notre côté le 20-0 et le 19-1 et sinon on aurait on aurait peut-être pu mieux paier le dotter ce qui nous rassurait plus de points et l'idonette aurait pu scorer un peu plus mais grosso modo on est pas très loin à mon avis de l'estimer ok parfait parfait le travail était fait vous prenez donc cette victoire c'est une équipe forte une équipe qui va jouer comme vous le top donc vous savez déjà que vous avez enlevé une épine du pied et donc vous allez arriver sur la deuxième partie contre Arthur Cuillère donc Arthur Cuillère c'est une équipe on va dire plus faible sur le papier avec des listes un peu plus polarisées on va pas tout regarder de leur côté il y aura certains faits de jeu on pourra s'arrêter dessus comment vous vous sentez à ce moment là j'imagine confiant ouais il faut voir que les joueurs la plupart je les connais bien il y en a même c'est des amis ils sont je sais qu'ils sont venus à la FTC principalement parce qu'il y avait l'occasion il y avait beaucoup de place et ils avaient envie de faire un week-end entre potes etc après tout le monde vient pour faire de la compétition bien sûr donc ils ont essayé de venir avec des listes compétitives ceci étant on se sentait au-dessus et du coup les paris sont toujours plus simples quand tu as l'impression d'avoir les meilleurs joueurs etc les meilleures listes et tout ça et ça se retrouve sur le scoring final global de la ronde oui tout à fait vous allez faire en effet là on va au tableau donc faites un capping 120-40 c'est le maximum qu'on peut légalement mettre actuellement avec la formule sur lequel on utilise mais techniquement c'est 131 à 29 donc c'est un gros gros capping et voilà on va dérouler rapidement mais c'est toujours important pour des équipes on va dire compétitives quand on a besoin de capper d'aller chercher le capping parce que des fois ça peut se jouer à quelques points on le verra notamment sur le cinquième match que le top 3 se joue à 2-3 points et donc ces points là sont importants oui tout à fait du coup toi tu vas jouer contre tout camp du Turfu 20-0 donc j'étais en train de chercher les listes je ne sais pas du tout je n'ai pas encore trouvé ce que jouait tout camp du futur il jouait Korn il jouait Korn très bien matchup j'imagine à ton avantage vu la mobilité que tu peux proposer même si Korn c'est compliqué c'est compliqué c'est jamais 100% à l'avantage ma liste a des outils mais mais c'est pas il n'y a rien d'automatique quand tu joues en Korn il y a toujours beaucoup de choses à faire côté Korn mais il y a eu des heures de fête en face et à partir du moment où il y a des heures de fête ma liste peut prendre le dessus et du coup les heures ont été faites tôt dans la partie et lorsque c'est tôt dans la partie tu peux scorer très fort à la fin et faire un gros différentiel donc c'est pour ça c'est cycle main zéro en tout cas tout à fait donc sachant que ton adversaire n'était pas non plus avec une liste que j'appelle moi du schnapps car il avait un fury deux pretz skarbrand par contre lui jouait 20 blue warriors et 10 blue drivers peut-être une liste qui aussi manquait un peu de punch mais qui était quand même correctement construite ouais ensuite le deuxième tuc 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 j'étais où je suis là glouin qui va donc mettre 19-1 contre d'excus qui jouait stormcast éternel hop et donc saly stormcast elle est où elle est où elle est où on va y arriver elle est là lord arcanum lord castellan lord impératant zephyros zephyros incantateur annihateur annihateur oui c'est une liste qu'on voit de temps en temps avec beaucoup d'annulateurs qui ont beaucoup de blessures mortelles en tombant du ciel et à la charge une liste qui peut je pense faire peur malgré tout après je vois que ça s'est très bien passé donc j'imagine que ça a écranté très haut alors pour être tout à fait honnête je n'ai pas trop les débriefs sur les parties de cette ronde mais de toute façon il suffit Seraphon a quand même de quoi éloigner les fêpes et il va prendre des dégâts sur des skinks sur ce genre de truc et Seraphon tu t'en fous un peu de prendre des dégâts là dessus donc je pense que ça s'est passé comme ça et puis derrière il y a beaucoup trop peu de PV dans la liste Stormcast pour résister aux mortals de Seraphon ça c'est sûr le Seraphon peut si ça se passe bien vraiment enlever 70-80% de l'armée sur une phase de magie il n'y a aucune ward 3 PV par mec donc ça va très vite pour continuer du coup vous avez Sam qui va faire un 12-8 contre un Nighthaunt donc le Nighthaunt Lady Olinder Guardian of Soul Crusader et Aridan Aridan Spiritus X-Brex X-Brex et un Black Coach donc là j'imagine qu'on était quand même sur deux armées qui peuvent scorer facilement des tactiques et donc le différentiel n'est pas très important via à peu près la facilité des deux côtés à se neutraliser entre guillemets ouais comme je dis j'ai pas eu le débrief de ces games mais on partait plutôt confiant dans le match-up parce que Soulblight ça score facilement donc en fait on n'a jamais eu de problème à paier à Soulblight parce que le scoring est quasi auto et le primaire est facile à reprendre parce que tu peux ramener des unités à 3 pouces de l'adversaire à ton tour qu'en général tu arrives à scorer tout ton secondaire ta grande strata et ton primaire et c'est pas si compliqué que ça à scorer même quand tu te fais défoncer donc on partait là-dessus et puis il a encore fait un 12 ce qui était ce qu'on attendait en tout cas d'un Soulblight parfait ensuite vous avez du coup Votlum qui va jouer contre un Sylvanet donc pareil 12-8 le Sylvanet qui joue Alariel, Durtu, Warsong Griad, Griad, Tri et un Tri Lord une liste on va dire plus classique sans Alariel on a Alariel qui prend 800 points pareil un match-up peut-être entre chasseurs chassés avec la mobilité du Sylvanet mais ça reste une belle victoire 12-8 sur ce match-up-là je vais te couper une seconde je vais fermer un volet et j'arrive ça marche parce que j'avais le soleil dans le visage ouais c'est jamais grave ok ouais le match-up Gloom-Sylvanet bah normalement avec les Boingrotts ça gère et c'est ce qui s'est passé mais j'ai pas plus de détail que ça sur le match-up je comprends ensuite vous êtes donc au Rodelac qui va affronter un Scaven 20-0 c'est plutôt une belle performance quand on connait aujourd'hui la puissance de Scaven surtout que la liste avec deux cloches un engineer et un peu tous les trucs Scaven cependant on avait des canons mais que 10 play sensors une liste peut-être plus défensive entre guillemets que certaines listes aggro donc bon bon résultat pour pouvoir mettre 20-0 là-dessus peut-être le scénario qui aidait je sais plus sur quel scénario ils ont joué je pense qu'il y a dû avoir des avoir faits côté Scaven parce que je pense que si le Scaven joue correctement c'est très compliqué de 20-0 un Scaven à moins qu'il y ait eu des énormes G sur une Morati je ne sais pas trop mais je ne vois pas un Daughter of Kane ou qui que ce soit d'ailleurs mettre 20-0 dans une liste Scaven à l'heure d'aujourd'hui tout à fait je suis d'accord avec toi surtout qu'un Scaven qui a du tir qui peut aller chercher les 3 PV à chaque fois sur Morati et Kane ensuite du coup on arrive sur le bas du tableau donc Théo Saniel qui a joué contre une Iron Joe 18-2 donc un gros résultat et c'était une Mokrocha War Chanteur War Chanteur Shaman Gorgunta Gorguntra et là on avait 3 Gougères donc une liste peut-être un peu plus exotique mais malgré tout qui peut quand même cogner fort ouais comme on voit comme on voit Idonet ça peut ça peut gérer Ron Joe après j'imagine que le joueur est en deçà de l'oucrash qui a été affronté par Théo Faniel et du coup ça se voit tout de suite sur le scoring en fait oui parce que vous avez fait le même pari finalement et là ça s'est très bien placé donc comme quoi ça pouvait tenir et ensuite vous avez Escalade qui va jouer encore contre un Caradron donc même système que tout à l'heure beaucoup de points de vie une liste construite pour contrôler un Caradron là c'est un Caradron avec Navigator N-Ring Ringer le gros avec ses moustaches la broque et 6 N-Ringer 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 un Gunhuller et 2 Frégates donc a priori tout s'est bien passé pour le corne pour un magnifique 18-2 oui il n'y a pas grand chose à dire sur le match-up la corne il faut juste qu'il fasse ses points et puis il craint pas grand chose il n'y a pas il n'y a pas grand chose dans la liste Caradron qui peut sortir la liste corne en fait et pour finir donc vous avez mis Sturzax et Sob qui va affronter un Luminet un Luminet déclisse la lumière Deltarion une Scenari Calligraph une Scenari Catalar 10 Warden 5 Blendlords 5 Dawn Raiders des Dawn Raiders des Dawn Raiders et les 3 sœurs persistants donc là pareil j'imagine que le Sob peut encaisser la létalité du Luminet malgré que ce dernier peut quand même j'imagine l'emmerder beaucoup avec tous ces moins de touches moins d'un touches et tous les outils en question ouais là le Luminet il accède à deux sorts de contrôle sur la braverie ce qui fait vraiment chier le joueur Sob c'est probablement pour ça que le scoring est serré parce que sinon il y a plein de manières d'aborder le match-up le Sob il peut décider de complètement tirer d'antéclisse et sur un coup de bol il peut même le tomber tour 1 donc c'est pas si évident que ça à gérer côté Lumi maintenant il y a beaucoup d'aléatoires sur les tirs là et pareil sur les tests de braverie pour que les Suns fassent des choses il y a aussi beaucoup d'aléatoires parce que ça doit être sur du 6 avec le moins 1 de braverie donc il faut faire 7 ou plus il faut que le Luminet fasse 7 ou plus avec 2 dés pour l'empêcher de jouer donc il y a beaucoup d'aléatoires dans le match-up on s'en sort avec un 12-8 ce qui me convient très bien top tout à fait donc belle victoire de votre côté vous arrivez à caper et c'est important de caper on l'a déjà dit quand on joue contre des équipes on doit caper et on va arriver donc samedi soir sur le 3ème match vous allez affronter à ce moment là vous êtes où là contre la Meuth Alpha donc la 2ème équipe on va dire de votre niveau qui sont venues chercher des places la Meuth Alpha a absolument besoin de prendre une top 1 ou un top 2 pour pouvoir envoyer en finale cette équipe là un adversaire que j'imagine que vous savez à votre niveau qui va être difficile à parier comment vous préparez ce moment là un peu plus de concentration sachant qu'on est samedi soir c'est les parties les plus difficiles à jouer en fait ce qui est intéressant c'est de se rendre compte que la ronde d'avant était plus facile et du coup moi par exemple j'ai fini mon match au bout d'une heure donc j'avais quand même vachement de temps pour préparer la ronde donc on a vraiment fait attention et les 4 scénarios avantageaient pas trop leur roster parce qu'il y avait Frigid Zephyr en 3ème position et ils ont beaucoup de listes de tirs donc grosso modo notre plan c'était de poser en 1er en 1er et 2ème round on pose 2 listes qui gèrent bien le tir ce qui veut dire qu'ils n'ont pas envie de mettre une liste de tir dedans ils ne peuvent pas en mettre une ronde 3 donc ça les force à jouer à ouvrir eux avec des listes de tir aussi sur les rondes 1 et 2 donc on a pu presque prévoir les pairing à l'avance et du coup on va le voir mais on a beaucoup de pairing sur lesquels je suis assez content on a eu quelques faits de jeu ou personnes qui n'ont pas forcément été aussi performants que prévus mais dans l'idée sur les pairing les pairing finaux ils sont très très bons je trouve tout à fait donc vous allez gagner 85 à 75 donc c'est une petite victoire mais une bonne victoire finalement vu le niveau de l'équipe d'en face et comme tu l'as annoncé vous allez jouer sur lignes de communication The Ice Field Freezit Zephyr qui empêche le tir et ressources limitées donc des scénarios qui sont quand même compliqués en round 3 parce que ressources limitées ça peut scorer très peu Zephyr quand on a du tir c'est vraiment chiant le lac de glace si on ne veut pas courir ou pas besoin de charger pareil ça peut être chiant donc il n'y a que lignes de communication qui en fait est plutôt stable comme scénario donc de ce côté là premier vous avez Mr. Zag qui va jouer contre Gazel ça marche dans les deux sens 13-7 pour Mr. Zag c'est Sob contre un Nociarc quand vous faites cet appareillement vous êtes confiant pas confiant le match-up n'est pas si évident que ça mais déjà sur Frigid Zephyr donc il faut savoir que c'est un des scénarios où les objectifs sont les plus loin les uns des autres parce que ils sont en diagonale un peu espacés donc ce qu'ils jouent un peu il n'y a que trois objectifs et ils sont assez espacés ce qu'ils jouent quand même en la faveur du Suns comparé au Bonniper qui a envie de jouer un peu en château mais après le match-up pas non plus évident parce que le Siarq a de quoi tomber un géant par tour donc il faut que Mr. Zag joue défensif et joue vraiment conservateur ce qu'il fait et du coup il arrive à aller chercher 13 points on était très contents de ce résultat ça peut vite mal tourner si jamais il y a des erreurs de fait côté Suns Oui puis on sait que vu la létalité qu'a le Siarq et le fait qu'il est en contre-charge aussi il peut y avoir des faits de jeu des fois une grande charge à 12 passées des saves bien réussis ou des warps bien réussis ça peut tourner donc en effet belle victoire de votre sub de ce côté-là ensuite vous avez Wonky qui va jouer contre Gloin donc pareil là une victoire de 9-11 une petite victoire Wonky qui jouait en armée de renom Caradron donc armée de renom Caradron difficile à lire quand on n'a pas l'expérience aussi peut-être difficile à jouer et on sait que c'est une armée qui peut tout faire ou rien faire selon le 4+, qui passe comment vous êtes à ce niveau-là plutôt confiant non on était plutôt content du pairing Seraphon dans Caradron normalement si Seraphon joue correctement ça se passe bien il y a eu quelques faits de jeu notamment il me semble qu'il a fallu environ je crois que Martin m'a dit 22 mortels pour sortir le perso qui donne un anti-sort à 4 le plus haut tu le sors le plus facile le match-up est il y a eu fallu énormément de dégâts pour le sortir ce qui du coup biaise un peu le résultat donc il y a eu un peu d'effet de jeu mais on était très confiants sur ce match-up donc Martin qui arrive moins que prévu mais c'est des choses qui arrivent avec l'effet de jeu ah oui tout à fait oui quand tu prends la victoire c'est bien c'est vrai que tu préfères des fois prendre 2 points 3 points de plus mais quand ça ne veut pas ça ne veut pas très bien ensuite vous avez donc Rodelag qui va jouer contre Sark Sark que je n'ai jamais prononcé en Skaven donc là le résultat 7-13 je pense que vous êtes très contents parce qu'on sait la difficulté que c'est de jouer contre un Skaven notamment un Skaven expérimenté et avec ce type de liste avec des cloches des graisseurs des plex sensors tout ce qui va avec ouais il jouait sur limited resource donc c'est quand même assez important de le noter limited resource ce n'est pas forcément un scénario évident et moi j'étais assez content que Skaven se retrouve sur limited resource parce que ça veut dire qu'il ne peut pas facilement rester bunkeriser chez lui et scorer donc ça veut dire qu'il est obligé de faire des choses d'être actif et ça oblige une liste défensive à être active et du coup j'ai pu compter sur mon joueur pour faire la différence donc Rodelag qui a fait ce qu'il fallait parce que ce n'est pas forcément évident d'aller chercher 13 points dans ce match-up là il a cherché ses 13 points et on était très contents aussi de ce résultat top ensuite vous avez donc Pacifier en sob qui va jouer contre votre Gloom là c'est un 17-3 est-ce que le match-up est vraiment rouge pour Gloom ou des faits de jeu marqués alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà le scénario n'a pas aidé notre joueur malheureusement il y a un moment on ne peut pas tout faire et il a été mis sur Icefield et sur Icefield lui qui aime courir avec Arger il ne peut pas courir et s'il charge il perd des modèles et surtout gros fait de jeu lorsqu'il déclenche pour tuer un Suns statistiquement il me semble qu'il le tombe assez largement il ne lui fait que 18 PV avec ses Wounders et du coup à partir du moment où tu fais ça dans une armée qui a besoin de tuer le géant à ce tour là la game elle est terminée ah oui complètement quand tu joues comme ça sur des stats check entre guillemets et que le stat check ne passe pas derrière tu te fais très très vite punir entre guillemets et en plus de ça ça liste comme on l'a vu tout à l'heure à beaucoup de Wounders mais donc il a du mal à prendre aussi les primaires vu qu'il n'est pas très populeux et face à Sob ça peut être très difficile ensuite vous avez du coup Aniki qui va jouer contre Askeladd 13-17 donc Korn contre Stormcast une Stormcast qu'on a beaucoup vu dernièrement avec 4 Judicateurs Ionus 2x2 Dragons et vous complétez les lignes comme vous voulez pour en avoir discuté du coup avec Aniki et les joueurs Stormcast on sait que c'est rouge de ce côté là surtout que vous vous avez en plus une particularité c'est que le vote compte très très bien le tir comparé à une liste qui pourrait avoir Scarbrand qui du coup réduit les PV et donne une cible plus facile à Stormcast donc j'imagine que là vous êtes très content lors de votre appareillement oui le résultat est à la hauteur de l'appareillement qu'on a fait c'était attendu donc on est content parfait parfait et pour continuer donc vous avez Neo avec Salis Cos Full Char qui va jouer contre Sam sur un 11-9 moi j'ai assisté à la fin de la partie et c'est vrai que quand on arrive sur la table à la fin de la partie et qu'on voit Sam qui est table rase il reste 3 greve guard on se dit bon bah ça a très très bien scoré pour Neo et en final bah on voit que malgré la létalité des chars la capacité de Soul Blight à scorer des tactiques à revenir à la vie à gratter des points vous devez être content de ce résultat ? ouais ouais on est très contents Soul Blight c'est son boulot le matchup il n'est pas facile du tout et il a fait ce qu'il fallait il a cherché 9 points donc c'est parfait top 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 Neo ils avaient joué avec Sam sur le lac de glace de mémoire ouais c'est ça ok donc oui comme tu as dit le fait que beaucoup de leurs joueurs ne voulaient pas aller sur le 3ème scénario vous a facilité un peu j'imagine la manière de contrer les listes adverses ensuite vous avez du coup Gultard Gultard va jouer contre Théo Faniel 18-2 donc Korn un joueur expérimenté j'imagine que le matchup est aussi difficile pour lui en fait le matchup n'est pas pas si marqué que ça Idonet peut faire des choses mais c'est une histoire de seuil et pour en avoir discuté avec Théo Faniel après la partie il a fait une erreur en fait il a sacrifié deux cordons pour rien et le score était beaucoup plus proche si jamais il n'avait pas fait ça parce que deux cordons ça a l'air de rien mais c'est potentiellement deux tours de tempo ou au moins un donc ça peut beaucoup jouer en fait dans une partie donc une erreur du côté de notre joueur c'est dommage parce que c'est toujours très difficile de rattraper un score de deux ce que j'aime bien dire aux joueurs c'est qu'on aimerait bien que chacun aille chercher au moins sept points parce que si chacun va chercher au moins sept points les joueurs qui scorent derrière ils vont faire la diff et ça suffit normalement pour gagner la ronde et là un score de deux c'est un peu difficile à rattraper donc petite erreur c'est dommage mais heureusement ça ne nous empêche pas de gagner la ronde tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait oui ce que rattraper quand vous êtes à 3-4 points 16 quoi 16 des choses comme ça ça commence à être tout à fait difficile parce qu'il faut faire des efforts plus importants de l'autre côté pour scorer ça quoi et donc toi tu vas jouer contre Boynours Adrien qu'on embrasse pour un très beau 3-17 je pense que quand tu arrives sur table tu es très très en confiance la liste qui joue en Iron Joe c'est une liste full gougère en Iron Suss donc pas contrechargé mais qui a un moral plutôt bas élite donc avec peu de modèles et toi tu as la capacité je pense de vraiment le bloquer sur table complètement ouais j'arrive pas tant en confiance que ça parce que j'ai jamais joué contre la liste donc jamais sûr à 100% de ce qui se passe mais sur le papier je sais que j'ai l'avantage en plus Adrien avait joué contre la même liste la ronde d'avant donc il avait il avait déjà vu un peu ce qu'il pouvait faire et les galères que c'était et tout comme la ronde d'avant il perd l'initiative T1 alors qu'on est tous les deux en deux drops je sais pas si ça joue énormément mais ça joue quand même un peu de perdre l'initiative T1 là-dessus je crois d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il la tosse sur le week-end il l'a jamais gagné à l'initiative T1 à part pour toi mais ouais mais du coup du coup il peut mettre un peu plus que ça mais au moment où il décide de déclencher il y a des drames qui se passent et tout se passe mal pour lui tout se passe bien pour moi et du coup on arrive sur un très gros score à cause de ça je pense qu'en pratique il est plus sur un 7-13 ou un 6-14 que sur un 3-17 mais l'effet de jeu on fait que le score s'est tiré encore plus vers moi et bien félicitations donc vous finissez cette round avec 10 points d'avance vous savez vous avez déjà joué donc les l'autre équipe les Monks voilà vous êtes potentiellement déjà premier parce que vous avez battu les deux grosses équipes donc si vous continuez à scorer correctement c'est un tout droit vous finissez votre week-end j'imagine votre samedi soir content en confiance comment vous vous appréhendez malgré la montée de l'eau de la soirée oui c'est vrai qu'on ne savait pas si on allait jouer le lendemain le samedi soir il faut savoir que quand on arrête on est à 1 point derrière la meute même si on les a battus comme ils ont fait des gros scores sur les deux autres rondes on est derrière eux de 1 point mais on est quand même confiants parce qu'on sait qu'eux première ronde de la journée du dimanche ils sont censés affronter Sect of Monks et on va tout faire pour essayer de creuser l'écart à ce moment là et de creuser l'écart sur les deux dernières parties donc là c'est à nous de faire le boulot notre destin il est quasiment entre nos mains il faut marquer un maximum de points sur la journée du dimanche pour essayer d'aller chercher cette première place top donc on va passer la nuit 7h du matin avec le déclarage horaire on est prévenu par les organisateurs qu'on va pouvoir jouer on savait contre qui on allait jouer et donc vous êtes appareillé contre Black Sword Company Black Sword Company vu le résultat on sait que c'est quand même des bons joueurs ça se joue c'est pas des joueurs du bas de tableau on va dire vous préparez particulièrement vous dites on verra ça comme tu expliques à chaque fois entre guillemets sur le moment on se prépare pas plus que ça le but c'est quand même moi j'aurais aimé qu'on se prépare une demi-heure avant le matin ce qu'on n'a pas vraiment pu faire pour diverses raisons et du coup c'est un peu les pairings qu'on a le moins bien réussi donc là heureusement les joueurs ont un peu fait la différence mais les pairings c'était les moins bons je trouve sur les 5 rondes c'est ceux qu'on a le moins bien réussi ok très bien alors on va regarder ça donc sur cette ronde vous faites 96 à 64 donc malgré le fait que comme tu nous disais le souhait que tu avais de plus travailler vous faites un très bon résultat vous avez donc Ascalade qui va jouer contre François Feiner je ne sais pas comment on dit qui joue Koss j'étais en train de chercher sa liste et je suis toujours en train de chercher j'imagine c'était une Koss avec Char aussi je pense je ne suis pas sûr je sais qu'il y avait une Iskav et je ne sais plus si c'était celle-là ah peut-être la Iskav c'était peut-être celle-là la Iskav c'est possible en tout cas le résultat va dans le sens de ce qu'on a pu voir sur les premiers rounds c'est-à-dire que Korn contre City of Sigmar beaucoup de points de vie City of Sigmar a un peu de mal à le sortir et quand Korn accélère les blessures mortelles et le fait de prendre la table est un gros avantage pour eux oui c'est ça le match-up alors Tank ou Kav il n'est pas le même mais les difficultés sont les mêmes c'est-à-dire que que ce soit Kav ou Tank il y a une grosse save mais peu de points de vie dans les deux cas et du coup les Bloodletters c'est très bon dans ces deux configurations donc je ne suis pas surpris du résultat oui tout à fait ensuite vous avez donc Rodelac qui va jouer contre Afonk Afonk je ne sais pas comment on le prononce en fake un 12-8 pareil vous êtes plutôt confiant à ce niveau-là ou vous dites que ça va être compliqué on est plutôt confiant dans le match-up après moi j'étais un peu moins confiant notre joueur était plutôt confiant dans le match-up fake moi j'étais un peu moins confiant mais il m'a dit que c'était bon et du coup je lui ai fait confiance et il ramène 12 points ce qui est bien ok parfait ensuite Théophaniel qui va la faire 4-16 contre Vicarious en Luminette j'imagine que le contrôle de Luminette l'a fait un peu mieux ouais je pense qu'on aurait pu faire mieux sur cette partie il y a eu un gros problème de pairing on perd sur Powerflux et notre joueur n'a pas de sorcier donc ça lui met une pression mentale parce qu'à tous les tours il perd un point quoi qu'il fasse il perd un point s'il n'avance pas et Luminette adore jouer dans quelqu'un qui se sent obligé d'aller vers lui donc là c'est quand même beaucoup de notre photo pairing et après sur table peut-être qu'il y a aussi des petites erreurs mais le pairing est compliqué ok très bien ensuite vous avez donc Sam qui va faire un 15-5 contre un Stormcast éternel pareil je pense que là vous êtes plutôt content parce qu'on sait que Stormcast c'est Elite ça a peu de PV et quand tu as de la récursion et cette capacité de contrôle en contrecharge vous devez plutôt être satisfait j'imagine ouais en fait Soulblight est souvent jeté au lion entre guillemets et du coup c'est dur je trouve en Soulblight dans ces configurations-là de faire plus que 13 et là il va chercher 15 donc très bonne surprise parfait parfait pour dérouler après vous avez donc Calitas qui va jouer contre Chewy et qui a fait un 2-18 contre Gloom donc là vous prenez un pari miroir entre guillemets on sait que les miroirs c'est souvent 20-0 ou 0-20 c'est des gros gros scores qu'est-ce qui vous pousse à prendre ce pari-là alors en fait là c'est pas vraiment un miroir c'est un miroir pour les factions mais en termes de liste c'est des listes complètement différentes puisque Calitas il joue très agro sur un tour avec des bonnes grottes et côté Chewy on a plus de 100 gobelins plus de 100 monde clan à pied on savait que le match-up était pas pour nous c'était clairement un sacrifice à ce moment-là on aurait peut-être aimé que Calitas nous rapporte un peu plus que 2 points mais jamais il peut la gagner cette gamme normalement donc pas trop de surprise sur le score peut-être qu'on aurait aimé avoir un 4 points mais après dans la partie il se passe ce qu'il se passe très bien ensuite vous avez du coup Louin qui va mettre 14-6 face à Foim en Son of Behemoth là de ce côté vous êtes confiant sur l'apparemment alors on est confiant sur la victoire mais sur le scoring c'est un peu dommage de mettre Seraphon dans Suns parce que c'est difficile de faire un gros score normalement il n'y a pas trop de soucis pour gagner puisqu'il y a beaucoup d'outils pour tuer et empêcher les Suns de faire des dégâts mais Seraphon on aurait aimé mieux le paier pour qu'il fasse un gros score il va quand même chercher 14 qui contre un Suns n'est pas évident donc on est quand même content du résultat final mais comme je l'ai dit au début les pairings auraient pu être meilleurs Très bien Oui ce qu'on sait très bien que si le Sob réussit à un tir sans croque et qu'imaginons il roule mal et qu'il fait mal céder et qu'il le perd T1 ou T2 ça peut complètement changer changer le match mais normalement le Sob n'est pas en capacité de pouvoir rentrer facilement dans le château et de dépiauter tout ça Ensuite toi tu vas affronter un joueur Korn donc tu nous as déjà parlé de la difficulté que pouvait être Korn là ça se passe très bien pour toi 16-4 plus d'effet de jeu plutôt de l'expérience du joueur Ouais il y a eu deux grosses erreurs du joueur et c'est très compliqué de revenir après une fois que ses erreurs sont faites il perd son Scarband et à son tour Ah oui c'était mal Donc il me charge la Valet Nord avec Scarband et il fait une petite erreur il avait un buveur à côté qui avait l'anti-ward et il piétine il s'est déjà engagé il piétine une unité qui détruit totalement et du coup il ne peut plus faire de piling et se rapprocher d'Avalet Nord pour lui enlever la ward du coup on a Valet Nord il a une ward il tanque Scarband il répond et il tue Scarband du coup une fois que ça s'est passé la partie à se déroule Oui c'est toujours la difficulté de l'échange de ressources notamment avec Scarband on sait qu'il est extrêmement fragile et s'il tue pas ce qu'il combat souvent il est vite puni et là en effet ne pas pouvoir retirer la ward face à un Luminette ça devient un des engageants qui sont compliqués Oui Et pour finir vous avez donc Mister Za avec ses SOP qui va jouer contre un STD Nous on a fait pas mal de tests SOP contre STD on a l'impression que STD c'est un match-up gratos pour SOP c'est facile pour STD de gagner contre SOP mais en fait c'est pas vraiment le cas vous le sentez comment à ce niveau-là ? On est assez d'accord sur le fait que normalement STD ça peut prendre SOP après SOP c'est une histoire de stat check de seuil et ça peut vite mal tourner et là a priori alors je suis pas sûr s'il y a eu du 0 ou pas mais en tout cas ça a mal tourné parce que quand j'ai regardé la game à la fin il n'y avait plus de ringard sur table donc normalement je suis assez d'accord sur le fait que le match-up est pour STD et d'ailleurs on le savait c'est pour ça aussi que je dis que les pérignes n'étaient pas bons mais soit le joueur a fait la différence ce qui est possible soit l'allée ADD a été en faveur de notre joueur un des deux ou peut-être les deux d'ailleurs très bien donc là vous finissez avec une bonne victoire 96 à 64 je sais que vu ce que tu nous dis tu aurais souhaité faire mieux souhaiter faire plus vous êtes je pense content de ce résultat et donc vous allez vous préparer pour la partie 5 et là la partie 5 vous allez donc affronter la OSSE et on va s'arrêter quelques secondes sur le tableau final parce que vous allez jouer la OSSE la Meute Alpha va jouer Miss Casting Boy donc notre équipe et sur le global je crois que vous avez 3 points 2 points d'écart avec la Meute de mémoire je sais plus combien d'écart on a à ce moment là je peux pas avoir le leaderboard à ce niveau là malheureusement j'ai le leaderboard global mais en tout cas voilà il me semble qu'on a vraiment pas grand chose oui c'est ça pour en avoir discuté il me semble que vous avez 2 points ou 1 point d'avance donc ça ne jouit pas grand chose nous de notre côté la OSSE c'est un peu notre concurrent direct et pareil on avait je crois 3 points de retard donc il fallait que vous gagnez la OSSE de manière très forte pour pouvoir vous assurer votre victoire que la Meute Alpha gagne très fort contre nous pour vous dépasser et dans les autres sens il fallait que la OSSE limite la casse pour pouvoir rester devant nous et nous qu'on limite la casse pour pouvoir rester devant Saint-Etienne donc très intéressant à regarder et donc sur le tableau global on voit que vous allez mettre 115 à 45 donc une grosse victoire contre une équipe quand même d'expérience telle que la OSSE comment vous le sentez quand vous arrivez est-ce que vous avez des consignes de scorer le plus pour aller chercher les points même si on sait que d'un côté vous allez laisser votre place parce que vous ne pouvez pas prendre cette place pour la finale plutôt marqué ou vraiment que du kiff en se disant c'est le dernier match vous faites plaisir et on voit comment on s'arrange sur l'appareilment il n'y a pas vraiment de consigne à ce moment-là on sait que notre destin est entre nos mains dans le sens où on a de l'avance très peu mais on a de l'avance ça veut dire que si jamais il suffit qu'on fasse plus de points alors que côté Meuth Alpha ils sont en retard donc le destin n'est pas entre leurs mains donc on est plutôt content après ce qui était bien c'est qu'on n'avait pas de pression vis-à-vis d'une éventuelle qualification donc on est allé dans le match sans trop de pression mais tout en essayant de faire le meilleur de ce que c'est possible parce que le but c'était de finir premier de toute façon top donc on arrive round 5 les scénarios au limité de ressources line of communication geomantic pulse et nexus collapse des scénarios qui vous conviennent qui vous conviennent pas je sais que chez nous ça fait un peu chier parce que c'est pas les préférés par rapport à notre roster vous êtes plutôt à l'aise là-dessus ? ça va les scénarios les scénarios nous plaisaient ok nickel donc cette round comme je l'ai annoncé vous avez gagné 115 à 45 donc une grosse victoire de votre part vous allez avoir donc Keltas qui va jouer contre Scarpe Scarpe qui est joueur big wag avec une big wag classique avec tout ce qu'on connait le masque le vautour des rigers des cochons 4-16 c'est un pari vous prenez avec le gloom vous pensez que le gloom peut y arriver ? de mémoire c'était les pairings c'était les derniers pairings et donc notre joueur avait le choix entre big wag et et quoi ? et je raconte big wag et beast of chaos je crois il me semble ouais c'est ça et il savait pas trop et du coup on a laissé l'autre joueur décider qui était notre joueur corn qui a pris beast of chaos j'ai pas eu le débrief de ce match je sais pas ce qui s'est mal passé soit il y a eu des erreurs sur les défaits de jeu mais c'est un peu le problème de la liste gloom de Trent Bounders c'est qu'il peut vite y avoir des mauvais faits de jeu et ça peut vite s'effondrer surtout si le joueur a un peu du mal à adapter son jeu à ça ce qui était peut-être le cas donc c'est toujours un peu un peu dommage de voir un 4 mais mais après on savait on savait que la liste était un peu tout ou rien ouais tout à fait après c'est vrai que l'avantage de big wag je pense vis-à-vis de la liste de votre gloom c'est qu'avec son sort où il nous empêche de courir et le gloom aime bien courir chargé moins une attaque et ainsi de suite ça peut vraiment se polariser très très bien de son côté quoi ouais ensuite avec loin donc il y a 19-1 à Perblaze avec son Caradron un Caradron assez costaud avec des Thunderer Kimiste Amiral tout ce qu'on aime bien dans une dans un Ironclad pareil là je pense que vous êtes plutôt content de votre apparement on est très content mettre Seraphon dans Caradron c'est très très Seraphon fait un gros score de toute façon dans Caradron oui c'est ça c'est à dire que les blessures mortelles bah vu que tout est regroupé entre guillemets pour le Caradron ça peut c'est plus compliqué en tout cas à jouer le Caradron qu'à jouer je pense le Seraphon dans ce match-up oui ensuite vous avez Rodelag qui va du coup mettre 16-4 à Calzo qui joue Gloom mais lui il joue pareil un Gloom un peu atypique avec comment ça s'appelle hop je l'avais sous le nez elle est où sa liste elle est où elle est où hop avec une liste elle est là non non je vais y arriver je vais y arriver voilà il jouait Destabas 36 Quizzer 36 Quizzer et donc un match crawler Oslogot en allié pareil là le match-up est vert de votre côté ou vraiment ça s'est plutôt arrangé sur le match on était pas trop sûr de ce match-up et là je pense que le joueur a fait la différence avec les décors il me semble qu'il a bloqué le Gloom dans sa zone sur un Gementic Pulse et en fait si tu peux pas tuer Moratti tu peux pas sortir de chez toi et du coup tu peux pas se courir donc il me semble que c'est ça qui s'est passé dans la partie et du coup c'est pour ça qu'il y a un score de 16 à 4 c'est parce que a priori le Gloom a galéré à toucher les objectifs ok intéressant donc il y a un fait de jeu basé sur les tables ce qu'il faut savoir c'est que les tables du tournoi on a des tournois avec très peu de décors beaucoup de décors là on avait été avec des gros décors souvent très jolis donc le choix de la table a été pertinent et elle vous a donné un bon score ensuite vous avez Sam qui va jouer contre Fécondation en Nurgle 13-7 Nurgle on sait que c'est une armée qui score bien qui est forte qui a perdu malheureusement sur la dernière fac un peu d'explosivité vous savez que Sam est très stable la victoire était attendue ou vraiment c'était un petit nul en soublette la victoire est toujours un peu attendue une petite victoire et du coup là 13 points c'est un peu au-dessus de ce que moi je pensais qu'il allait faire donc moi je pensais plutôt à 11-12 il fait 13 c'est très bien ok nickel pour continuer vous avez donc Askelad avec ses cornes qui va jouer contre Bok Bok on n'en voit pas énormément Bok qui contient beaucoup beaucoup de tirs de ce côté là donc j'imagine l'incapacité pour pouvoir lui faire des dégâts et malgré la charge à 7 avec ses 6 bulgores en double axe c'est très difficile je pense pour rentrer dans le château et le décortiquer oui de toute façon c'est la liste de cornes le problème de la liste de cornes c'est que quasiment tout est autonome tu sors quelque chose c'est pas grave quelle que soit la pièce que tu sors bon t'as un peu envie de protéger ton buveur mais même s'il meurt c'est même pas dramatique en fait c'est un peu la force de la liste de cornes c'est que oui s'il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui meurt c'est pas grave ça reste très fort et du coup je pense que Bok c'est très compliqué contre cornes en ce moment oui tout à fait sont beaucoup d'armées sont compliquées contre cornes oui ensuite nous avons Théophaniel qui va faire 12-8 je veux dire contre Bono avec ses idées donc Bono qui jouait une liste assez atypique parce qu'il jouait Fouetane mais il n'avait que 6 shivers le nouveau héros Sylvanette comment il s'appelle Beltanos et il jouait 4 packs de muren donc une liste plutôt défensive pour du contrôle vous pensez marquer plus ou vous dites bon une petite victoire ça passera sur cette liste on pense pas forcément mettre un gros score mais on sait que mettre notre idonet dans l'idonet requin c'est notre avantage il a pas de quoi sortir les packs normalement et son tir il est quasiment nullifié donc on est très content de ça il va chercher 12 points c'est ce qu'on voulait et c'est vous qui prenez le miroir ou il est proposé par l'adversaire le miroir je sais plus exactement mais il me semble que c'est nous qui faisons ce choix ok intéressant ensuite il y a Mr. Za donc avec ses sobs qui va jouer contre Nighthaunt 18-2 le Nighthaunt proposé c'est un Nighthaunt Black Guest avec l'armée le régiment de renom des sublight qui permet avec Manfred d'avoir une FEP à 6 une charge auto sur les Graveguards 18-2 c'est un gros résultat c'est le 4 plus qu'il n'y a pas à payer ou vraiment vous êtes très confiant là-dessus ? je ne sais pas trop ce qui s'est passé en partie mais le sub a quand même pas mal d'atouts il fait beaucoup de mortals à la charge et Nighthaunt n'aime pas du tout ça le bataillon de Manfred est très bon mais ça enlève beaucoup de points dans la liste Nighthaunt donc ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de perdre d'autres points gratuitement donc ça dépend beaucoup du joueur je pense et après il y a toujours la possibilité c'est une liste qui tire fort la liste sub et si jamais tu sors les Graveguards directement au tir et qu'après il n'y a plus qu'à gérer un peu le reste il n'y a pas tant de choses que ça dans la liste Nighthaunt qui peut sortir un géant en fait donc sur les packs de 20 Black Gaze même si ça sature voilà avec d'autres manques aujourd'hui ont cette pénétration d'armure qui est censée compenser par ses charges mais si les charges ne passent pas ça peut être compliqué très bien et pour finir donc toi qui va affronter Damien qu'on embrasse avec sa liste Korn il a une liste Korn qui est un peu plus défensif composée principalement de mortels je vous ai parlé de la difficulté que tu pouvais avoir pour affronter Korn 16-4 qu'est-ce qui s'est passé tu es confiant par rapport à sa liste qui est plus défensif bah déjà plein de bisous à Damien parce que les dés n'ont pas du tout été avec lui sur cette partie il fait une petite erreur de placement de Skarbrand ce qui me permet Tourain de désactiver sa ward avec les esprits du vent et de mettre ma phase de tir complète dans Skarbrand et de le tuer Tourain donc à partir de là la partie est très compliquée et les dés continuent d'être en ma faveur ensuite donc petite erreur de sa part que j'ai puni que j'ai puni très violemment et derrière il n'y a rien qui allait dans sa partie donc le score est logiquement en ma faveur du fait de tout ça mais il ne faut pas croire que jouer dans Korn c'est une nuine automatique il y a eu une petite erreur qui a été punie et après beaucoup de faits de jeu ok top top donc vous finissez la round 5 donc à 115 à 45 ce qui vous fait une bonne victoire vous souhaitiez caper la OSSE ou vraiment c'était sur papier trop aléatoire vis-à-vis des listes qu'ils pouvaient proposer en fait on ne s'est pas donné d'objectif parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'utile mais on savait qu'il fallait qu'on score le maximum parce que chaque point gratté c'est une probabilité supplémentaire de finir premier parce qu'il me semble que de mémoire on est un point devant la meute à la fin de bombe 4 et du coup ça veut dire que là 115 on peut perdre la première place après 115 on est content 115 contre la OSSE on est très content mais 115 ce n'est pas le max ok oui tout à fait à savoir donc la metafase sur le cinquième match va affronter mon équipe et on va perdre nous 108 à 52 ce qui fait un delta de 5 6 7 de 7 points et donc ces 7 points qu'on va gratter entre guillemets à la meute alpha vous assure cette première place que vous avez un point de plus et le fait que vous mettiez beaucoup de points à Saint-Etienne va nous permettre de passer devant de notre côté donc on est très content de ce résultat là et pour finir vous avez tous les tableaux qui sont affichés vous finissez donc premier avec 506 points ce qui vous permet de marquer le plus de points d'être champion sur ce tournoi là mais malheureusement comme tu l'as expliqué vu que vous êtes plutôt une équipe de mercenaires Golden Mers vous allez donc concéder votre place Outstack of the Monk félicitations à vous en tout cas pour ce tournoi je pense que vous êtes très content d'avoir pu récupérer la première place sur ce tournoi vis-à-vis du niveau moyen des équipes parce qu'il y avait quand même des bonnes équipes sur le tournoi ouais ouais franchement on est très content du résultat on est surtout content d'avoir perdu aucun match parce qu'il est arrivé que le premier puisse on peut être premier en ayant perdu une ronde de pas grand chose mais en ayant quand même perdu une ronde du coup on est quand même très content d'avoir gagné toutes nos rondes c'était l'objectif plus même que d'être premier c'est ce que je disais le samedi soir à tout le monde c'est que maintenant qu'on avait gagné Sect of Monk la Meute Alpha j'étais déjà très content il y avait fort probablement qu'on gagne les deux rondes du dimanche et si on n'avait pas fini premier c'était pas grave dans le sens où gagner toutes les rondes c'était le plus important à mes yeux maintenant on a fait le boulot jusqu'au bout ce qui est très bien et ça nous permet de montrer que le projet a fonctionné et oui donc on est très content top 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 on sait donc qu'il reste un tournoi en équipe qui va arriver qui est la finale de ton côté comment tu vas te positionner est-ce que tu interviendras seul dans une équipe est-ce que tu seras plutôt spectateur entre guillemets de cette phase finale alors dans la finale moi je vais jouer avec la meute la meute prime vous étiez déjà qualifié plus tôt dans la saison ouais qui a été qualifié en décembre la volonté ça avait été de la part de Guillaume qui est capitaine de la meute prime de faire une équipe la plus ressemblante possible à l'équipe de France pour avoir non seulement essayé de faire un bon résultat mais aussi avoir de l'entraînement en plus ensemble pour préparer les championnats du monde de fin juin donc c'est pour ça que du coup on participe avec la meute en tout cas pour cette occasion là ok super donc tes prochaines dates toi c'est avec la meute alpha la finale en équipe pour la France et ensuite direction les world tu es confiant vis-à-vis du niveau global de ton équipe confiant de ton niveau global aussi je pense qu'en ce moment la France la France c'est un très gros pays d'Age of Sigmar je ne sais pas si c'est le meilleur mais on on est dans la discussion en tout cas sur le fait que la France est le meilleur pays je pense que les concurrents directs de la France sont les Danois et les Anglais c'est un peu facile de dire ça puisque c'est les gagnants des deux éditions précédentes mais on le retrouve assez souvent via leurs joueurs etc et je pense que c'est un de ces trois pays là qui peut prétendre à être le meilleur pays des Jeuves Sigmar à l'ordre d'aujourd'hui et donc je pense que je pense que cette année au World il y a une vraie opportunité pour la France d'aller chercher finalement cette première place et il faut qu'on bosse pour réussir à faire ça en fait c'est l'objectif l'objectif c'est de ne pas faire deuxième je sais qu'il y a beaucoup de tempérance dans la communication etc mais moi c'est ce que je disais à Guillaume je ne viens pas en équipe de France pour faire deuxième on a un niveau de jeu en France avec l'ensemble des assos qui nous permettent de monter ce niveau de jeu on a du coup on a une équipe de France qui a le niveau pour aller chercher cette première place on a la volonté pour le faire le temps et l'entraînement pour le faire il n'y a pas de raison du coup j'ai clairement dit je ne viens pas pour faire deuxième je candidate pour l'équipe de France pour aller chercher la première place c'est ta première participation oui tout à fait ok très bien donc un contrat de confiance qui est fait à ce niveau là une expérience une expertise donc en tout cas de notre côté on va vous soutenir et puis vous donner un maximum d'énergie et de vue de ce côté là on sait que l'année prochaine en France notamment on va être sur un système de ligue comment vois-tu toi ce côté là ce changement ce bouleversement est-ce que tu es pour est-ce que tu es contre et pareil comment tu vas voir un peu ta V4 qui va dégrouler avec à ce niveau là le système le système de ligue je trouve ça très bien est-ce que tout est parfait probablement pas mais c'est une première version et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé dessus il y a énormément de bonnes choses dedans est-ce qu'on gardera tout pour les années suivantes je ne sais pas on va apprendre de cette année et on va on va du coup avancer avec ça pour améliorer le système mais en tout cas c'est un énorme pas en avant et moi je trouve ça génial je n'ai pas trop de reproches à faire à quoi que ce soit je trouve qu'il y a plein de bonnes décisions qui ont été prises des décisions logiques des fois ils ont eu des contraintes notamment sur les premières compositions des équipes L1 et L2 qui vont devoir découler des résultats de cette année je disais que c'était un peu dommage de ne pas avoir été informé en amont mais ils n'avaient pas de toute façon pas l'information en amont puisque ils ont commencé à travailler dessus je crois il y a un mois et demi donc un mois et demi deux mois donc dans un sens ils n'ont pas pu communiquer avant puisqu'ils n'arrivaient pas travailler dessus avant et ça aurait été dommage de retarder d'un an le projet alors que là on peut avoir un projet tout de suite et de toute façon avec trois équipes potentielles de Ligue 1 qui changent le brassage il se fera en fin d'année de toute façon donc moi je suis très très content de l'arrivée de ce projet de Ligue je trouve que c'est un très beau projet pour le moment il n'y a que deux matchs en Ligue 1 et un match en Ligue 2 avec éventuellement un match supplémentaire pour les champions de Ligue 2 j'aimerais bien que dans les années qui viennent on ait plus de matchs une Ligue 1 plus développée etc mais il faut bien commencer quelque part et je pense que le point de départ est très bien choisi et bien top moi je suis d'accord avec toi de ce côté là je trouve que le système actuel qu'on a entre guillemets a des failles il y a des problèmes c'est difficile de juger son équipe par rapport aux autres le système de Ligue au moins on évite ce problème de se dire bah je joue l'apparemment fait que je ne vais jouer que contre les équipes fortes et donc les équipes faibles je ne peux pas montrer que je suis meilleur qu'eux c'est très bien de commencer aussi je trouve sur la V4 parce que comme ça ça permet de se dire bah voilà on commence tous avec les mêmes outils les mêmes armes mais comme tu l'as fait tu l'as fait remonter et moi c'est le petit point négatif que j'aime mais parce que nous ça nous touche personnellement le fait qu'on doit prendre les résultats de cette année pour pouvoir justifier une place en L1 L2 L3 quand on commence l'année et qu'on n'est pas on construit un projet et qu'on n'est pas au courant de ces règles là on joue peut-être pas de la même manière quand on se dit ah bah finalement on fasse attention à tout mais bon c'est le jeu il faut bien s'appuyer sur quelque chose pour pouvoir construire un leader pour construire une échelle un classement donc il y a toujours Jean qui rit et Jean qui pleure mais en effet on va avoir je pense une belle année à venir de transition qui va permettre de niveler tout ça et la volonté étant que tout le monde monte tout le monde descend tout le monde on va dire que voilà vous pouvez vraiment faire une transition d'un palier à l'autre je pense va motiver les équipes à se dire bah voilà pendant une année on va peut-être pas être là où on souhaite l'être mais l'année prochaine si on s'est donné les moyens on peut montrer qu'on est là et donc moi je suis très très satisfait j'ai hâte de voir l'évolution de la scène l'année prochaine à ce niveau là et je pense que ça ne peut que faire monter le niveau global de la France qui est quand même un bon niveau oui oui complètement c'est exactement ça parfait et bien écoute en tout cas je te remercie de ce temps que tu m'as accordé pour qu'on puisse débriefer ce tournoi de ta présence aussi je ne sais pas si tu as un mot de la fin avant que je conclue si tu veux remercier des gens te faire de la pub pour ta chaîne Twitch ou autre vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch Nicolas underscore Tasson assez régulièrement dans la semaine je poste sur le Discord de la SFF les créneaux de la semaine en général le dimanche sinon merci en tout cas à tous les Golden Merckx pour toute l'année pas uniquement ceux qui nous ont accompagné à EDF il y en a plein qui sont venus à ENO et on a fait même d'autres tournois avant merci en tout cas à tous ceux qui nous ont fait confiance dans ce projet et l'année prochaine Golden Merckx ne sera que une team qui évoluera hors circuit Ligue à OSFF puisqu'avec ce format-là ce n'est pas possible dans le circuit donc on continuera à faire des événements avec Golden Merckx qui seront des événements soit internationaux soit des événements hors circuit et voilà en tout cas merci à tout le monde top et bien écoutez en tout cas moi je vous remercie si vous avez suivi c'est 1h30 de Debrief c'était nickel je vais vous inviter à liker follower partager toutes ces choses-là et puis je vous dis à une prochaine sur la vidéo ciao tout le monde ciao ciao